... Accusé de ne pas vouloir faire tourner le brassard de capitaine chez les redevilles, le gardien belge a répondu à Domenico Tedesco. Et il accueille publiquement de mentir. Le psychodrame se poursuit en Belgique. En effet, Thibaut Courtois est dans l'œil du cyclone actuellement, après avoir quitté le rassemblement des Diables Rouges. Le portier du Real Madrid n'aurait pas accepté la décision de son entraîneur de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l'absence de Kevin Debrune. Et si son père, Thierry Courtois, a assuré qu'il s'agissait en fait d'une raison médicale, Domenico Tedesco en a finalement rajouté une couche en disant qu'il était surpris et choqué par l'attitude de son gardien. Nous avions décidé que Lukaku serait capitaine contre l'Autriche et Courtois face à l'Estonie. Tout le monde était d'accord, mais après le dernier match, il est venu me voir et m'a dit qu'il était déçu et s'était senti offensé. Je suis surpris et choqué. On verra en septembre, j'aimerais pouvoir dire qu'il est parti à cause d'une blessure, mais je ne peux pas mentir. Je protège toujours mes joueurs, mais là, c'est impossible. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s'est senti offensé et a décidé de quitter le groupe. J'ai essayé de lui parler, car c'était une grande décision. Je lui ai demandé de ne pas me faire ça, de ne pas faire ça au staff, au groupe. Depuis, le père du portier est sorti du silence pour défendre son fils. Mais le principal intéressé a souhaité réagir sur son compte Instagram officiel. Et ça déménage. Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse de l'entraîneur dans laquelle il a donné un compte rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche. Je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés aux vestiaires, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le dire publiquement. « Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité », a tout d'abord confié le portier belge. Thibaut Courtois est ensuite revenu sur les allégations qui sont parues contre lui lors de ces dernières heures. Le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges n'a pas été tendre dans sa réponse. « Lors de cette conversation, je lui ai demandé, pas pour un bénéfice direct, d'expliquer et de prendre des décisions, pour éviter des situations qui, dans le passé, nous ennuient tout en recherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être le capitaine de l'équipe nationale n'est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision, et c'est ce que j'ai essayé de lui transmettre. Malheureusement je n'ai pas atteint mon but. J'insiste sur le fait qu'en aucun cas, je n'ai exigé quoi que ce soit, et que j'ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku, pour clarifier toutes les circonstances liées à cette situation. Dans le même temps, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier, comme on l'a prétendu. De plus, j'ai subi un contrôle pour un problème au genou droit. L'équipe médicale de mon club et l'équipe nationale ont été en contact et ont passé en revue tout le matériel correspondant pour prendre la décision de quitter le camp d'entraînement.